Cet événement est un événement qui regroupe tous les tailleurs de Mbunjan qui vivent à Dakar et puis qui exercent à Dakar mais à chaque fois que la fête de la Tabaski est là ils se regroupent pour faire un défilé chez eux pour être en connexion avec leur terroir être en connexion avec les populations qui vivent ici et je trouve que c'est un exercice de leur fonction déjà mais aussi dans leur vie, dans leur vie d'artiste, dans leur vie de couturier et ça c'est très important qu'on puisse se déplacer pour les accompagner, les soutenir et ça donne véritablement de l'envergure à Mbunjan et je pense que c'est très promotionnel pour Mbunjan et de faire ce spectacle-là, ce défilé de mode-là, encourager les tailleurs permettre justement aux populations qui habitent à Mbunjan de voir ce que leurs enfants qui sont à Dakar, qui travaillent à Dakar, font à Dakar et puis d'apporter une symbiose ensemble. Mais c'est magnifique. D'accord, mais alors il faut dire que vous répondez toujours présent à l'appel de Mbunjan alors s'il s'agit de cet événement, qu'est-ce que ça vous apporte vous ? Non, c'est pas que je cherche quelque chose derrière mais c'est qu'en fait c'est des gens qui me portent dans leur cœur et que je leur dois ça, je leur dois ça. J'ai aussi des spectacles à Dakar mais je cale cette date pendant une année pour dire que le lendemain ou le surlendemain de la Tabasco, le premier week-end c'est à Mbunjan, c'est à Mbunjan depuis trois ans. J'aime soutenir les gens, j'aime les accompagner, j'aime les tirer vers le haut, j'aime les pousser pour qu'il y ait confiance en eux, ma présence leur donne un peu de confiance. J'essaie de les accompagner, même si ils sont à Dakar, ils sont en connexion avec moi, ils viennent me voir, ils viennent à la radio, ils viennent discuter avec moi, ils viennent préparer.